hey bonjour à vous tous j'espère que vous allez bien on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo une petite vidéo make up que l'on m'a demandé donc je vais réaliser ce petit make up ce que je vais faire c'est que je vais comment dire un petit peu démaquillé mes sourcils puisque bien sûr à l'heure où je vous fais cette vidéo c'est déjà une bonne journée dans les jambes hop 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 je cherche mon coton petit coton donc je vais enlever le crayon que j'ai mis sur mes sourcils et on va commencer ce petit make up donc petit démaquillant un tout simple celui de chez intermarché c'est celui que j'utilise quand je fais des démaquillages pour enlever le maquillage quand je fais des petits make up et que je veux enlever sans trop comment dire mettre le prix dans le démaquillage après c'est vrai que les démaquillages et démaquillants sont très très bien il y en a de très bon maintenant donc j'espère que vous allez bien je vous avais posé la question de savoir qu'est ce que vous aimeriez voir comme make up qu'ils soient et un peu dans la catégorie d'halloween le personnage que je vais vous faire je les choisis parce que déjà et d'une je n'avais pas besoin de beaucoup de choses je pouvais le réaliser sans acheter de matériel et puis je trouve pas que cette personne elle elle puisse rentrer dans la catégorie halloween mais elle m'a été suggéré donc ce que je vais faire c'est que je vais déjà essayer de fixer mes sourcils pour qu'on les voit beaucoup moins donc c'est une technique que j'ai pas vraiment beaucoup fait je viens fixer les sourcils les coller à la colle pour les faire comment dire tenir et pour que je puisse les camoufler en fait voilà il n'y a pas grand chose face il ya quand même quelque chose à camoufler puisqu'ils sont quand même bien foncé et c'est vrai que moi généralement je n'arrive pas à beaucoup les cachets parce qu'ils sont quand même bien bien foncé j'espère que vous allez bien en tout cas je vais faire sécher un petit peu la colle donc la technique là c'est que je vais cacher mes sourcils pour pouvoir en redessiner d'autres ça m'a l'air sec donc je vais prendre pour une fois je vais prendre des correcteurs comme ceci donc ça c'est celui que j'avais quand j'étais chez unique comme j'en utilise jamais j'essaye d'utiliser celui que j'ai en ma possession alors petite astuce les filles si vous avez du correcteur comme ça et qu'il est un peu trop qu'il faut venir le réchauffer vous le mettez en dessous votre aisselle et c'est bien un endroit où vraiment comment dire ça va venir le réchauffer assez assez vite donc je prends mon petit beauty blender je viens un petit peu l'humidifier je n'utilise jamais le beauty blender sec moi je viens toujours l'humidifier donc on va tenter la chose de camoufler basse et sourcils donc je secoue un petit peu donc là c'est la teinte c'est le touch concealer de chez unique et c'est la teinte organza donc j'ai pris la teinte la plus claire je vais en déposer un petit peu sur mon éponge comme ça et je vais essayer de cacher ses sourcils parce que vous avez vu sont quand même bien foncé et j'ai quand même du mal à les cacher le peu qu'il me reste ils sont durs à cacher quand même voilà donc j'espère que je vais y arriver quand même c'est une technique que je ne fais pas souvent puisque je voilà je je ne n'arrive pas réellement à bien les camoufler mais voilà j'avais envie d'essayer de vous faire ça bien donc je vais essayer de le faire sécher un peu plus vite pour pouvoir peut-être en aurait appliqué une deuxième couche donc après si vous avez les sourcils beaucoup plus épais moi y'a rien j'ai plus grand chose et ben vous rajoutez peut-être une petite couche de colle ça vient vraiment les fixer donc là je vais remettre un petit peu de correcteur je tapote la matière je tire pas dessus je viens tapoter la matière comme ça donc celui ci est pas trop mal encore c'est celui ci qui est un peu plus dur à à camoufler bon en tout cas j'espère que vous allez bien j'espère j'arrivais à bien camoufler 1 après c'est celui que j'ai de plus couvrant en en concealer voilà écoutez on va attendre un petit peu j'en ai un autre peut-être un peu plus foncé c'est une teinte ce coup ci c'est la teinte chiffon peut-être qu'il sera mieux donc je vais attendre que cette première couche sèche un peu donc ma vidéo risque d'être un petit peu longue donc je vais essayer d'en réappliquer une petite couche d'un peu plus foncé celui ci il a l'air d'avoir un peu séché on verra bien ce que ça va donner mais il est un peu plus foncé alors oula oula là je vais avoir que le liquide et vous voyez ça ne vient rien camoufler du tout je veux dire ça vient pas cacher mes sourcils j'ai énormément de mal je vais venir essayer d'en mettre un tout petit peu en dessous là pour venir un peu cacher mes cernes je vais essayer peut-être qu'avec le fond de teint ça va peut-être venir cacher le restant on verra bien pour ça qu'est ce que je vais prendre comme fond de teint je vais prendre celui de chez kiko c'est il a spf de 15 et c'en est un que j'avais trouvé chez nose c'est la teinte inquiète 1 4 n 1 pardon et là je vais essayer de venir camoufler ses sourcils donc on va peut-être les voir encore un petit peu en transparence mais c'est déjà un peu un peu mieux quand même donc je vais pas mettre mon fond de teint au but humaine d'heures parce que je n'aime pas beaucoup je sais pas je trouve que j'ai pas une couvrance quand je le mets au but humaine d'heures je n'ai pas l'impression d'avoir une très très bonne couvrance hum je vais essayer de le mettre un peu comme ça mais hum je n'ai pas l'impression d'avoir une très belle couvrance quand je le mets avec l'éponge je vais essayer de le mettre quand même mais je n'ai pas l'impression d'avoir une très 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 grande couvrance quand je le mets à l'éponge essayé quand même donc j'en mets bien partout même sur les lèvres alors vous voyez un c'est pas encore très très bien couvert je trouve au niveau des sourcils mais déjà on les verra quand même un peu moins donc voilà j'ai posé mon fond de teint au beauty bender mais voilà moi je suis pas trop fan je sais pas je vais pas l'impression d'avoir une couvrance optimale quand je fais comme ça mais voilà pour le make-up aujourd'hui je vais faire comme ça donc c'est un fond de teint de chez kiko que j'avais trouvé chez nose j'avais payé 2 euros 99 ouais vous avez vu mes sourcils ressortent je sais pas franchement je ne sais pas quoi quoi en faire c'est pas grave je vais m'arranger pour travailler dessus quand même voilà j'ai posé mon fond de teint je vais venir fixer un peu avec une poudre donc je vais prendre la berry sweet celle qui me suivent savent que j'aime beaucoup cette poudre donc je vais essayer d'en mettre un petit peu comme ça pour voir alors je vais prendre mon pinceau hop donc très agréable cette poudre moi je l'adore franchement elle a une bonne odeur de fraise par contre ce qui est dommage c'est que je n'ai pas réussi à trouver les autres j'ai juste trouvé celle à la mangue mais je n'ai pas trouvé les autres c'est pas grave je pense que ils vont les ressortir au fur et à mesure on arrivera quand même à les retrouver donc oui pourquoi j'ai un teint blanc comme ça c'est fait spray voilà bon bah écoutez vous avez vu les sourcils ils ressortent on va faire ce qu'on peut voilà j'aurais peut-être dû mettre peut-être deux couches de col pour bien les pour bien les fixer mais bon voilà on va s'arranger comme ça donc j'ai fixé mon teint j'ai un peu de serre main ouais je suis un peu fatigué en ce moment étant donné que j'ai attrapé la crève je suis pas sûr que ce soit le covin mais voilà je n'en mettrai pas ma main à couper du fait que je n'ai pas fait de test en fait on est tous malade à la maison mais voilà bon c'est pas grave allez on commence parce que 12 minutes juste pour faire un teint mon petit make up je vais le réaliser avec la petite palette face palette du moment qui est sorti chez action franchement je l'adore cette palette là elle est composée de plusieurs feuillets donc on a plusieurs teintes et je vais tenter aujourd'hui de faire mon make up avec ces teintes là qui sont marronnés donc je ne vous dis pas ce que je fais vous allez le découvrir au fur et à mesure voilà donc je prends un pinceau je vais venir une comment dire unifié toute ma paupière déjà pour pouvoir fixe pouvoir reposer les farces les uns sur les autres et pouvoir les flouter donc je vais prendre le petit belge qui est dans cette palette là et je viens unifier toute ma paupière ça va me permettre de bien estomper les farces les uns avec les autres donc j'espère que je vais arriver à faire ce que je veux soyez indulgent je ne suis pas maquilleuse professionnelle alors je vais prendre un pinceau comme ceci et là je vais commencer du coup à faire mes yeux je vais prendre ce peut cette petite couleur là me semble un peu marronné est ce que j'ai raison ou pas ouais elle est un peu marre donc c'est vraiment la couleur que j'avais besoin donc je vais commencer ouais vous voyez les sourcils on arrive encore à les voir bon c'est pas grave alors je viens dessiner ma forme que je veux avoir donc la petite palette face palette de chez fab factory franchement c'est une très jolie palette elle est vraiment elle a elle est vraiment très très bien composée je trouve qu'elle a quand même une très très belle pigmentation voilà je vais venir flouter après au fur et à mesure je dessine mes formes déjà donc oui bien sûr bon sens ça ne ressemble à rien c'est pas très beau donc c'est un maquillage est quand même c'est pas qu'il est compliqué mais j'ai jamais réalisé donc c'est pas trop comment m'y prendre mais on va bien y arriver donc là c'est un gros halo donc vous voyez cette couleur là elle est marronnée elle est marronnée mais à la fois on dirait après ce qui est un petit peu de peut-être un peu de rouge dedans oui donc bien sûr je me concentre un peu alors elle n'est pas trop poudreuse ça va ça peut aller j'ai connu des palettes plus poudreuse que ça elle un petit peu mais voilà c'est on va dire que c'est quand même gérable pas évident de faire tout bien symétrique c'est vraiment de vous faire le mieux que je peux mais voilà comme je vous dis je ne suis pas une professionnelle je me débrouille mais voilà bon Merci. Donc, la partie que j'ai laissée blanche, en fait, c'est parce que je vais venir y mettre un petit fard irisé. Voilà, comme ça. Je vais venir estomper tous les bords. Un petit pinceau estompeur, comme ça. Voilà, je vais venir juste un petit peu estomper pour ne pas que ce soit non plus trop franc. Alors, je trouve que c'est quand même une palette qui, les fards s'estompent super bien. Ils ne sont pas trop difficiles à estomper. Voilà. Et là, du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais venir prendre ce petit fard qui est là. Il est irisé. Je vais venir prendre carrément mon doigt. Je vais le mettre au centre, ici. Voilà. Comme ceci. Donc, peut-être qu'il y en a qui vont commencer à deviner mon make-up. Sans que j'en parle. Donc là, c'est vraiment le gros halo. C'est le méga, méga halo. Vous avez vu l'irisé, comme il est beau. Il est très, très beau, cet irisé-là. Moi, je le trouve superbe. Voilà. Je vais reprendre mon petit pinceau estompeur. Je vais venir ré-estomper encore un petit coup les démarcations, les petits fards entre eux. Pas trop non plus, parce que je ne voudrais pas que mon fard marron soit émangé avec la paillette. Voilà. Je vais venir me mettre un peu de crayon blanc dans la muqueuse. Donc, je vais prendre mon crayon blanc de chez Max & More. Je vais venir en mettre dans ma muqueuse. Donc là, j'ai l'œil un peu humide. Donc, souvent, il faut que je passe plusieurs fois pour que le crayon... fonctionne. Mais, vous allez voir, ce sont de très, très beaux crayons. Et franchement, ils fonctionnent très, très bien. Donc, je suis désolée si ma vidéo est un peu longue. Regardez-la en plusieurs fois. Voilà. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais redescendre. C'est vraiment volontaire. Je vais redescendre mon fard, mon fard crayon blanc, en dessous. Voilà. Donc, c'est volontaire. Voilà. Si vous m'entendez un petit peu respirer, je vous assure que j'ai un petit peu de mal. Je ne voudrais pas dire que j'ai attrapé le Covid. Mais, les symptômes, ils y sont très ressemblants par rapport à la première fois que j'ai chopé le Covid. Donc, voilà. J'avais deux crayons blancs de chez Max & Mort. Donc, je fais esprit de redescendre le blanc. Il a du mal à marquer. Par contre, je trouve, il fait un peu beige. Pourtant, il est bien blanc. Mais, le souci, c'est que comme j'ai mis du correcteur en dessous, j'ai l'impression que ça a du mal à marquer. Donc, le blanc en dessous, c'est fait esprit. Je viens en remettre dans ma muqueuse. Je viens bien marquer la muqueuse. Voilà. Donc, les petits crayons de chez Max & Mort. Si vous les trouvez, n'hésitez pas. Ils sont vraiment super. Après, qu'est-ce que je vais prendre ? Je vais essayer de prendre un petit eyeliner. Celui-ci est aussi de chez Max & Mort. C'est un lien que j'avais acheté il y a un petit moment. Et je vais venir juste, on va dire, marquer sur les fards. Alors, ils ont du mal à, je trouve, les crayons, les eyeliners, je trouve qu'ils ont énormément de mal à écrire sur les fards. Je ne sais pas pourquoi, mais ça a toujours été chez moi. Alors, bien sûr, vous voyez des petits poils là. Mais c'est parce que j'essaye de... Non, franchement, je trouve que je n'ai pas encore trouvé un eyeliner qui marche bien sur les fards. Franchement, c'est difficile de trouver un eyeliner qui marche super bien quand on met des fards. Bon, je vais essayer de me faire un petit ras de cils comme ceci, mais juste la pointe, juste la petite queue, en fait. Voilà, comme ceci. Et vous voyez, même sur le fard, il a du mal à marquer. C'est vraiment... Je ne sais pas pourquoi, mais c'est catastrophique. Bon, voilà, j'ai juste fait une espèce de petite virgule. Voilà, voilà. Bon, je voulais vraiment marquer ce petit côté noir. Ce que je vais faire, c'est que je vais peut-être prendre un petit crayon noir. Peut-être que j'y arriverai sûrement mieux. Donc, je vais tailler un crayon noir. Donc là, je vous prends n'importe quel crayon noir. C'est un crayon noir que j'ai trouvé chez Nose. C'est un crayon SR. Je ne connais pas cette marque-là. Et je viens juste un tout petit peu, du coup, faire ce que je voulais faire avec mon eyeliner. Chose que je n'ai pas réussie. Bon, voilà, j'ai essayé d'agrandir ma petite pointe. Je vais essayer de remettre un tout petit peu, comment dire, de paillettes, d'irisés. Hop. Donc, je reprends ma petite palette Face Palette. Et je viens reprendre ce petit tirisé que j'aime beaucoup. Je vais le prendre avec un petit pinceau. Qu'est-ce que je vais prendre comme pinceau ? Tiens, je vais prendre un petit pinceau langue de chat, comme ça. Et je vais venir en remettre un petit peu. Vous voyez, il est quand même bien irisé, celui-ci. Voilà. Donc, je ne sais pas si le personnage a un petit point de lumière ici. Mais moi, je vais en mettre un peu quand même. Voilà. Excusez-moi. Donc, c'est vrai que cette petite palette, elle est vraiment superbe. Moi, je l'aime beaucoup. Et du coup, je vais reprendre mon petit crayon noir que je viens de tailler. Alors là, je vais essayer de me faire des sourcils. Voilà. Oups. Là, je me fais une mouche. Voilà. Je trouve que c'est un peu mieux comme ça. Un petit peu. Donc, je me regarde dans ma glace. Pour moi, c'est beaucoup plus facile. Je vais un tout petit peu épaissir, en fait, la tête. Bon, je pense que vous avez commencé à deviner ce que c'était quand même. Avez-vous commencé à deviner ? Bon. Voilà. Donc, pour ce qui est, comment dire, du phare, des phares, j'en ai fini. Donc, je prends mes petits faux cils de chez Action. Je prends la petite colle qui est fournie avec. Et je viens en mettre un peu sur mes cils. Je vais attendre un tout petit peu que ça sèche. Voilà. Et je vais venir les poser. Alors, toujours le même bazar. C'est qu'ils ne tiennent pas. Ils ne tiennent pas. Franchement, c'est catastrophique, c'est faux cils. Donc, hop. Je viens. Déjà, c'est vrai que j'ai une de mes abonnés qui m'a dit qu'ils étaient peut-être un peu grands. Ça, je pense qu'elle a bien raison. Je pense qu'il faudrait que je les coupe un peu. Le problème. Je pense aussi que la colle qu'ils nous fournissent n'est peut-être pas non plus très très bonne, je pense. Donc, je viens pincer. Vous voyez, ça ne veut pas tenir. Ouais, 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 non, ce n'est pas terrible. Franchement, si vous, vous avez tenté de poser ces faux cils, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Parce que moi, franchement, je... Ouais, non, j'ai un petit doute. Puis alors, je me demande si je ne me suis pas trompée. Si je n'ai pas mis... Est-ce qu'il y en a un ? Il a une forme plus différente que l'autre. Je vais regarder, mais je me demande si je ne me suis pas trompée du sens. Alors, on va regarder. Je vais mettre la colle. Peut-être que la colle, je n'en mets pas assez non plus. Je n'en sais rien. Donc. Je suis désolée si je vous cache un peu, mais... Voilà. Il n'y a rien à faire. Ça ne veut pas tenir. N'hésitez pas à me dire si vous, vous avez testé ces faux cils. Et qu'est-ce que vous en pensez. Parce que moi, franchement, j'aurais peur de les mettre pour faire une soirée et de me dire que je me retrouve sans... Il y en a un qui s'est barré, quoi. Parce que la colle n'a pas l'air d'être très, très collante. Voilà. Bon. Je pense que j'essaierai d'en racheter d'autres pour voir si je n'ai pas d'autres... Est-ce que ça peut être mes cils qui vont... Peut-être que c'est la colle, je n'en sais rien. Il faudrait que j'essaie de trouver une colle qui tienne bien. Voilà. Bon. Ça a l'air de vouloir tenir. On va continuer. Alors, j'ai envie d'en mettre un petit peu en bas. Une fois, j'avais réalisé un petit make-up comme ça. Ça ressemble un peu à ce que je fais là, mais pas tout à fait. Bien sûr, ils ne sont pas adaptés pour ça. Je voulais les mettre dans l'autre sens. Mais je n'y arrive pas. Je n'arrive pas à les faire tenir. Je ne sais pas pourquoi. Hop. Je voulais vraiment les faire... Paraître comme si j'avais une ligne de cils en dessous, comme ça. Je vais mettre un peu de colle. Je vais voir ce que ça vaut. J'ai le cil qui est en train de remonter. Moi, je pense que là, la colle ne doit pas être adaptée pour ça non plus. Allez, on va essayer de le poser quand même. On va essayer de faire du mieux qu'on peut. Vous voyez la colle, je n'ai pas vraiment l'impression qu'elle tienne hyper bien. On va essayer de faire tenir ça comme ça. Je vais venir en remettre sur l'autre cil pour essayer de remettre le cil pareil à peu près. J'espère que ce petit make-up vous plaira. Je ne suis pas une professionnelle non plus. Donc, voilà, je fais ce que je peux. Donc, on va vraiment essayer de faire tenir au maximum. Voilà. Écoutez, on va essayer comme ça. Hop. Bon. Je ne vais pas y toucher plus parce que si j'y touche plus, j'ai peur que ça tombe. Je vais venir mettre un petit peu de fard à joues. Donc, on va mettre un petit peu de fard à joues. Franchement, j'espère que ce petit make-up vous plaira. Comme vous le savez, je ne suis pas, je le redis, professionnelle. Donc, ne m'entenez pas rigueur. Voilà. J'ai le fossile là qu'en train de se barrer. Mais tiens au moins le temps de ma vidéo. Voilà. Bon, non, il ne veut pas. Bon. Voilà. Alors, j'en avais des magnétiques. Une fois, j'avais réalisé un make-up comme ça. Et j'avais mis des magnétiques. Et franchement, ça tenait mieux que ça. Sauf qu'ils avaient tendance à, du coup, à se, comment dire, à se magnétiser les uns sur les autres. Donc, j'avais tout qui se recollait. Là, je prends mon petit fard à joues. Je fais très attention parce que c'en est un de chez Max & Mort. Mais une autre teinte. Et il a été cassé. Donc, je fais attention en mettant un petit peu. Hop. Je mets mon fard à joues. Donc, j'espère que ce petit make-up vous plaira quand même. S'il n'est pas parfait. Mais, voilà. Donc là, c'était la teinte de chez Max & Mort. C'est la teinte 114 Plume. Et il a été cassé. Donc, il faut vraiment que je fasse attention à comment je le mets. J'ai vraiment envie que mon faux cil tienne jusqu'au bout. Et là, du coup, je vais venir redessiner mes lèvres. J'ai les très gercés, là. Ils sont hyper gercés. Je n'ai rien mis dessus à part des baumes. Le problème, c'est que quand je suis enrhumée, voilà, je fais ma petite bouche. Je ne sais pas comment on appelle ça. Une petite bouche comme ça. Je vais essayer de me trouver un petit rouge à lèvres un peu plus foncé. Je vais mettre ce petit gloss, là. Bon, s'il y s'en va. Et franchement, on tient le temps que j'en ai besoin. Celui-ci tient bien, mais alors celui-ci, il a du mal. Allez. Alors ça, c'était un petit gloss que j'avais trouvé aussi chez Action. C'était la petite rose comme ça. Alors moi, je n'ai trouvé que cette couleur-là. Mais il me semble que j'ai vu d'autres couleurs. Je vais venir mettre un petit peu d'irisé, c'est-à-dire de la lighter. Et pour ça, je vais venir prendre celui que j'avais trouvé chez, comment dire, il me semble que c'est chez Normal. Par contre, je fais très attention parce que c'est pareil, le fard s'est cassé. Et je vais venir en mettre ici. Alors je fais attention parce qu'il y a les fossiles. Je ne voudrais pas les faire tomber. Voilà. Celui-là, il ne veut pas tenir. Bon, je trouve que ça ressemble à quelque chose quand même. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Ce n'est pas parfait, mais voilà quoi. Donc j'ai le fossile qui s'en va là. Je vais essayer de remettre une petite pointe de colle. Au moins qu'ils tiennent. Ah, le temps que je fasse mes photos. Voilà. Bon là, c'est pareil, il a l'air de tomber. Je vais mettre une pointe de colle. Franchement, s'il y a des personnes qui me regardent, si vous avez des, comment dire, testé des fossiles et que vous en êtes contente, n'hésitez pas à me dire. Là, vous voyez, ils ne veulent vraiment pas tenir. Ils rubiquent à chaque fois. Donc là, je vais essayer de remettre une petite pointe de colle aussi. Après, je peux penser aussi que ça peut être la colle. Moi, je penserais aussi à la colle qui n'est pas, franchement, pas très adaptée à ça non plus. Bon voilà, j'espère que ça va tenir le temps que je finisse ma petite vidéo. Alors, je n'ai pas, comment dire, je n'ai pas mis de perruque puisque je n'ai pas de perruque pour cela. Et comme je vous ai dit, je ne voudrais pas non plus faire des frais pour un petit, juste un simple petit make-up. Voilà, je suis revenue. J'ai essayé de mettre quelque chose dans les cheveux pour me faire un petit peu les cheveux plus foncés. Je n'ai rien trouvé. Donc, j'espère que ce petit make-up vous plaira. Il m'a été demandé, donc je pense que maintenant vous avez deviné qui c'était. Je vous laisse mettre en barre d'infos à qui vous pensez, parce que peut-être qu'il y a des gens qui ne vont pas y penser. Peut-être que si j'ai mal travaillé, peut-être que d'autres personnes vont penser à un autre personnage. Mais voilà, j'ai utilisé la palette, face palette de chez Maxine, non, de chez Fag Factory. La dernière qui est sortie chez Action. Celle que j'ai eu du mal à avoir. Donc, j'espère que ce petit make-up vous aura plu. Et je vous dis à très vite pour des prochaines vidéos. Et surtout, prenez bien soin de vous. Allez, je vous embrasse. Bisous !